Europe. Europe 1. Catherine Ney, Laurent Wauquiez contre-attaque sur le terrain de l'immigration en brandissant deux étendards symboliques, la remise en cause du droit du sol et le recours au référendum. Oui, là on ne peut pas dire qu'il fasse preuve d'originalité parce que c'est un marronnier. Le sujet est récurrent depuis 30 ans. Vous remarquerez qu'il ne suggère pas de remplacer le droit du sol par le droit du sang, comme l'avait fait Valéry Giscard d'Estaing il y a 28 ans. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen l'avait accusé de marcher sur ses plates-bandes. En 1993, Charles Pasqua avait assorti de conditions l'accès au droit du sol, lesquelles avaient été supprimées par le gouvernement Jospin. Et puis, plus récemment, lors de la primaire de la droite, tous les candidats en ont parlé, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, suggérant qu'un enfant né sur le sol français ne pourrait acquérir la nationalité française à 18 ans que si l'un des deux parents à sa naissance était en situation irrégulière. Alors cette proposition n'a aucune chance d'aboutir, il faut le dire. Pourquoi Laurent Wauquiez relance-t-il l'affaire ? Ce n'est pas tant pour courir derrière le Front National, comme on le lui reproche déjà, que pour créer un clivage avec le gouvernement. Vous voyez bien que le projet que l'on suscite lire de la gauche insoumise et morale parce que, disent-ils, elle est trop autoritaire et sévère. Laurent Wauquiez juge au contraire qu'elle manque de fermeté. Et là, il joue sur du vélo, puisque 82% des sympathisants des Républicains estiment que l'immigration est une catastrophe pour notre pays. Donc, il agite les peurs ? Alors, peur. Écoutez, moi, là, il faut répondre par des chiffres. Voyez, en 2017, 262 000 personnes ont obtenu un permis de séjour. Pour Laurent Wauquiez, c'est beaucoup trop. Il y a eu 83 000 naturalisations. Et là, c'est la résultante de la circulaire valse de 2012, qui court toujours et qui permet aux irréguliers d'obtenir la nationalité française au bout de 5 ans. Ce qui est quand même très généreux. Alors, on se pose une question. Combien y a-t-il d'immigrés irréguliers sur notre sol ? Ça, c'est bien difficile à savoir. Mais il y a au moins un chiffre. En 2016, 311 310 immigrés en situation irrégulière ont bénéficié de l'aide médicale d'État. Et d'ailleurs, le budget, qui a augmenté de 49% depuis 2011, va atteindre cette année 1 milliard d'euros. Et la question des mineurs étrangers ? Eh bien, qui interroge le public. Eh bien, ils sont aujourd'hui 20 000 à la charge des départements. Ils sont hébergés dans des foyers. Et ça coûte 1 milliard 250 millions d'euros. Mais on voit qu'ils arrivent grâce à des réseaux de passeurs très organisés. Et il est difficile de les renvoyer, de déterminer d'où ils viennent. D'ailleurs, leur pays d'origine ne fait pas de zèle pour les rapatrier. En plus, sachant qu'un mineur isolé de moins de 13 ans est régularisable automatiquement. Eh bien, la loi Colomb va permettre de faire venir leur famille. Et là, la droite s'inquiète parce qu'elle dit que là, c'est un formidable appel d'air. Catherine et Axel ? Oui, Catherine. Le droit du sol, on a vu les problèmes que ça posait à Mayotte, qui attire comme un aimant, au point que la maternalité, je crois que la maternité de Mayotte, c'est la plus grande de France, au point que du coup, pour contourner le droit du sol, on a inventé, on va inventer à Mayotte le statut, enfin, on envisage de donner un statut extraterritorial à cette way. C'est une idée, histoire de contourner le droit du sol. Mais là, le gouvernement pourrait aller plus loin, parce que le droit du sol, par exemple à Mayotte ou en Guyane, eh bien, aucune règle, la Constitution l'autorise. Donc on pourrait. Ce n'est pas gravé dans le marbre, dans les domptomes. Non, je me suis renseigné, ça serait possible, c'est une décision politique. Et l'acquisition de la nationalité pour les enfants qui naissent n'est pas automatique. Il faut qu'ils vivent ensuite sur place, c'est à préciser. Europe 1